Ça va se passer vendredi, en direct du Stade Uniprix, du Parc Jarry à Montréal, la quatrième édition du gala de boxe Grand Prix. On est en direct du Studio Énergie, une conférence de presse qui vient tout juste de se terminer. Et on va diffuser ce combat-là. C'est une première ici à Énergie. On en est bien contents. Et le combat va être animé par Martin Lemay, qui est avec nous autres. Martin Lemay! Martin Lemay, come on! Martin! Martin! Ah non, je suis content parce que quand je suis venu à Énergie, la chose qu'on m'avait promis, c'est qu'on allait avoir beaucoup de sport à Énergie. Puis de commencer les choses en grande avec le combat de David. Que moi, je suis depuis ses débuts, ses premières entrevues à la radio, on les a faits ensemble. Puis non seulement c'est un bon kill, mais il est géré par une main de fer, celle de Ross Amber. Donc non seulement sur le ring, vous allez avoir tout un show, mais c'est tout un individu. Une main de fer dans un gant de boxe. Mais on a parlé de David rapidement. Vous vous demandez de qui on parle pour ce combat-là. Bien, on va demander à Christian Gauthier, qui lui va être maître de cérémonie pour la soirée, de nous présenter les deux boxeurs comme si on était sur place. Christian! Non, mais j'ai-tu droit à un Christian de Ross? Hé! Cri-cri! Cri-cri! Ah oui, mon cri-cri! Présente-moi ça, pareil comme si j'avais une culotte aux genoux. Ah oui! Conférence de presse, hein? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Pour 12 rounds de boxe pour le championnat WBC international des poids moyens, il est de New Haven au Connecticut avec une fiche de 20 victoires, 4 défaites et un verdict nul, 9 KO. Accueillons Elvin... Et son adversaire est invaincu en 22 combats, avec 22 victoires, aucune défaite, aucune nulle et 21 KO. Accueillons de Montréal, David Lemieux! Yeah! Merci Christian Gauthier et... Hé, j'ai des frissons, puis c'est pas vrai, là. Je le sais que c'est pas vrai, mais j'ai des frissons pareils. C'est vrai que c'est pas chaud. Mais soirée, donc, animée par Martin Lemay et tu vas être quand même équipé de tout un analyste. Yvon Michel qui est avec nous. Yvon Michel, je vous laisse bien sûr! Bravo! Yvon, parle-nous de ces deux boxeurs. Pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins M. Ayala, ils ressemblent à quoi comme boxeur en termes techniques? C'est un boxeur très habile, un boxeur qui bouge beaucoup, qui se déplace, qui est très cérébral, qui réfléchit. Donc, c'est un boxeur comme David n'a pas vu beaucoup depuis le début de sa carrière. C'est un boxeur qui est complet, qui évolue au niveau international, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, c'est un boxeur qui va nous permettre réellement d'évaluer l'étoffe de David. En fait, ce combat-là est présenté ici en direct à la radio, mais c'est présenté aussi à travers les États-Unis sur ESPN. Oh, et ça, c'est important pour David. C'est une introduction très, très importante. David a été nommé par ESPN l'un des dix meilleurs prospects internationaux à la fin de l'année. Et ils ont acheté ce combat parce qu'ils veulent avoir une bonne idée de ce que vaut David. David va être évalué, pas seulement en fonction de sa force de frappe, il va être évalué sur la qualité du contrôle, de l'action, sur comment il va réussir à s'adapter face à son adversaire. Donc, à gérer le combat, ni plus ni moins. Oui, oui, exactement. Et la suite, vraiment, de sa carrière à court terme va dépendre de sa performance. Juste une chose, je fais un retour à la radio. En passant, on a fait à peu près 1200 émissions de boxe à la télé à RDS. Mais avant, j'ai commencé en 84, c'était à la radio à Los Angeles pour Radio-Canada. Donc, c'est un retour, j'ai vraiment existé. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Yvon, mais moi, je trouve qu'un combat de boxe, quand tu n'as pas la chance d'être là en direct, la meilleure place pour écouter, c'est à la radio. Parce que tu te fais ton combat toi-même. Oui, 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 mais c'est vraiment un bon descripteur. Mario, il aime ça, se faire son combat lui-même. Mais non, mais c'est vrai, ton imagination, il va. C'est un peu pareil avec les films pornos, moi, je trouve. J'aime ça, l'écouter à la radio, toi. Tu imagines le combat toi-même. Enfin, c'était mon commentaire. Merci, Josée. David, ce n'est pas la première fois que tu vas te battre au Stade Unipri? Non, non, ça va être ma troisième fois, là, vendredi. Puis, c'est toujours des galas exceptionnels. Il n'y a aucune salle qu'on peut boxer à l'extérieur. Puis, c'est super le fun. Mais toi, il y avait peut-être un peu moins de monde les deux autres fois où tu avais combattu au Stade Unipri, hein? Oui, la première fois que j'ai boxé, c'est là que je commençais. J'étais au début de l'affiche. Puis, la deuxième fois quand j'ai boxé, c'était un swing bout. Puis, j'ai fini après la finale. Puis, il pleuvait. Alors, tout le monde est parti. Voilà mes deux chances. Ça te like? Ils disent, the third one's a charm. Puis, c'est ça. On te la souhaite. Pour avoir vu des images dans les dernières heures de David Lemieux, c'est vraiment un boxeur électrisant avec une force de frappe impressionnante. Alors, on te souhaite le meilleur. Et puis, Martin, je pense que tu vas avoir un super combat à animer vendredi. Oui, pour une première, je suis content. Puis, le Stade Unipri, c'est tout un endroit. Moi, je suis allé à tous les événements que Jim a fait là-bas. Puis, j'étais là, j'étais parmi les dix qui ont vu David se battre à ses premières batailles. J'étais bien content d'être là. Puis, oui, je suis content d'être assis avec Yvon Michel parce que n'importe quelle erreur que je vais faire, il va les récupérer. Ah, puis donc, à quelle heure exactement on se branche sur l'énergie pour le combat de force? Pour le combat final, c'est toujours dépendamment si c'est la télévision qui décide. Ils vont... David devrait être sur le ring à 9h30. OK. Donc, 9h34, on va finir. Ah! Il est en faveur de David. Prédiction, ça, Martin? Oui, oui, non, je suis convaincu. Je suis convaincu, je suis convaincu. C'était bonne prédiction, ça, trop vite, ça. Alors, manquez pas ça, donc, le combat de David Lemieux contre Elvin Ayala vendredi vers 21h. Branchez-vous à côté de 21h. De toute façon, restez branchés. Soyez pas le temps, moi. Restez avec les grandes gueules, restez toute la soirée, de toute façon. Branchez tous les autres postes de radio, restez là tout le temps. Ben oui, c'est ça, c'est réglé. C'est ça que j'ai fait dans mon chambre. Faites ça à l'année. Alors, live sur Énergie, un méga combat. David Lemieux contre Elvin Ayala, un championnat international de l'UBBC dans le cadre de la quatrième édition du gala de boxe Grand Prix. Bonne chance, David, merci. Je veux dire, maintenant, David, il me dit, c'est eux, les grandes gueules? Oui. Je te remercie. Merci, David. Ben non, ben non. Oui, mais moi, il veut dire un petit commentaire. Coucou, c'est moi, Énergie Gléviens, c'est moi ici. C'est toujours différent à la télé, puis face à face. Oui, hein? Vous êtes super drôles, les gars. Merci, mais il n'y a rien à dire à la yande féminine que moi, je suis à côté de ce David, et puis tabarnak, wow! Il aimerait bien qu'il ne me frappe pas de gants. Frappe-moi, mon salaud! Non, non, pour se protéger, Énergie. Non, pas moi, c'est fini. C'est plus pour lui. C'est comme ça que ça se termine, alors bonne chance à David Lemieux et on revient après la pause.